Salut à tous, bienvenue, nous avons le plaisir de vous présenter deux praticiennes de neurofeedback dynamique. Oui, ce n'est pas la même chose, le neuroptimal. Elles se sont installées pour vous permettre d'aller mieux tout simplement et de rebooster votre cerveau. Vous ne savez pas exactement de quoi il s'agit, restez avec nous, c'est une méthode extrêmement en vogue. Donc on est parti, voilà, on verra si c'est une mode ou si c'est plus que ça. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au ligne. Jennifer Amstelem, bonjour. Bonjour. Alors on est ravis de vous accueillir, ce n'est pas la première fois qu'on vous a à côté de nous dans ce studio. Vous étiez venue nous raconter votre parcours d'Alia et on est très content de voir que vous êtes aujourd'hui entrepreneuse, on peut dire ça comme ça. Vous êtes représentante officielle de la méthode neuroptimale. C'est ça. Voilà, alors ça c'est pour les présentations. Vous êtes venue avec Nathalie Prochaud. Bonjour Nathalie. Bonjour. Voilà, que vous avez beaucoup aidé et qui est aussi praticienne de neurofeedback. Wellness provider, c'est comme ça qu'on dit maintenant. Donc voilà, on en apprend tous les jours. Donc cette méthode d'entraînement cérébral dont tout le monde parle, qui permet de mieux s'adapter à notre quotidien. C'est quoi exactement ? Parce qu'on a entendu beaucoup, beaucoup de choses et notamment le neuroptimale, le neurofeedback dynamique, on en parle un peu moins. Est-ce que vous pouvez nous éclairer, Jennifer, sur cette méthode ? Oui, alors c'est une méthode d'aide au bien-être à la personne. Ok. Qui permet de rendre le cerveau plus résilient. Un cerveau plus résilient, c'est un cerveau qui s'adapte mieux au quotidien, qui se bat un peu plus contre ces bugs. D'accord. On va dire ça comme ça. Les bugs du cerveau. C'est ça, c'est-à-dire qu'on a tous des blocages sur quelque chose. Des choses qu'on n'arrive pas à faire, c'est pas forcément des choses graves ou c'est des choses du quotidien ? C'est pas des choses du quotidien, tout à fait. Non, si, dans la vie du quotidien, on peut avoir des petites périodes de stress, des petites périodes, des pertes de concentration. Comme tout le monde. Voilà, c'est ça. Les enfants ou les adultes, c'est pour tout le monde. Les adultes, c'est pour tout le monde. Depuis la naissance, on peut s'en servir. Personne âgée, tout le monde. Oui. Oui, oui. D'accord. Alors, juste pour revenir et préciser un peu ce que peut apporter ce neurofeedback dynamique, ça aide à rebooster le cerveau. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que tout le monde, on a tous des petits bugs. On peut aussi ne pas en avoir, simplement vouloir être plus performant dans ce qu'on fait dans notre travail. Ça veut dire plus concentré, plus minutieux, plus appliqué, par exemple ? Par exemple. Par exemple, ça peut... En fait, on va booster le cerveau. Le cerveau va aller au-delà de ses problèmes. Alors vous, vous avez connu cette méthode comment ? Alors moi, j'ai connu cette méthode grâce à mon fils aîné. Oui. Qui, à l'époque, on ne savait pas qu'il avait un trouble du spectre autistique. On nous avait plutôt dit que c'était un trouble de la tension. Il a aussi une maladie aux muscles qui fait qu'il avait mal tout le temps. Il a même passé quelques mois en ce fauteuil roulant et tout. Et moi, je voyais qu'il n'était pas bien. Vous étiez un peu désespérée, vous cherchez quelque chose pour l'aider. C'est ça. Je voulais chercher quelque chose. J'avais fait pas mal de méthodes d'alternatives. Vu que les médecins... Évidemment, j'ai commencé par la médecine normale. Les médecins disaient tous, écoute, ce syndrome, il n'y a pas de solution. Ton fils, il a un trouble de la tension. Il faut le mettre sur l'étaline. Maintenant, mon fils, il a aussi une malformation cardiaque. Et donc, quand le cardiologue vous dit, ouais, vous pouvez le mettre sur l'étaline, mais il y a des chances que ça ne tienne pas. C'était une angoisse permanente. Vous avez tout essayé, aromathérapie, physiothérapie, psychothérapie, ostéopathie. Rien n'a marché. Rien n'a marché. Des fois, il y avait une petite amélioration. Alors évidemment, on saute sur le moindre petit changement. Et puis au final, ça revenait. Je me rappelle, aromathérapie particulièrement, on m'avait donné plusieurs trucs. Ça puait à la maison. Et puis au final, rien, quoi. Alors, comment vous avez découvert le neurofeedback ? J'ai cherché, en fait, sur Internet, une méthode pour aider les enfants avec. Alors, je cherchais problème de concentration, d'impulsivité et d'hypersensibilité. C'est-à-dire que mon fils, on lui disait bonjour. Pas de la manière dont il avait l'habitude. Il pouvait pleurer pendant deux heures, quoi. Donc, il fallait... Oui, mais non, on imagine, là, pour le coup, ce n'était pas des petits bugs, c'était des gros bugs. C'est ça. Très handicapant. Ça marche aussi sur les petits bugs. Non, mais c'est vrai. Faut préciser, c'est vrai. Ça marche aussi sur les petits bugs. Oui. Handicapant, on va parler des gros d'abord. Et puis, après, on viendra aux petits. Donc, finalement, vous avez tapé ça sur Internet. Vous êtes arrivée au neurofeedback. Je suis arrivée au neurofeedback. Donc, j'ai vu qu'il y avait deux méthodes, la linéaire et la dynamique. J'ai cherché en Israël. Je n'ai trouvé que des choses sur la linéaire. Donc, je les ai appelés. J'ai appelé un grand centre, le premier centre qui sort sur la pub, parce que je ne connaissais pas grand-chose. Donc, voilà. Ils m'ont dit, bon, OK, il a plein de trucs, ton fils. Qu'est-ce que tu veux traiter ? Je me dis, comment ça, qu'est-ce que je veux traiter ? Je veux que mon fils, il soit bien, quoi. Je ne veux pas dire, ouais, la concentration, c'est plus important que l'impulsivité. Je ne sais pas, moi. Ils m'ont dit, non, mais il faut choisir. Parce que la méthode linéaire, c'est comme ça. Il faut choisir, ça marche sur un domaine. C'est ça, la méthode linéaire, elle est médicale. Elle est faite que par des médecins. Et ils visent, en fait, on va avec un objectif, on vise cet objectif. Et en théorie, on a cet objectif. Maintenant, ils m'ont bien expliqué que quand on vise un objectif, comme le cerveau fonctionne comme une boucle, on peut détraquer un petit truc. Parce qu'au fond où j'en étais, j'étais prête à tout. Donc, je me suis dit, au pire des cas, je fais la méthode linéaire, pour ça, pour ça, pour ça. Ils m'ont dit, oui, mais si vous touchez autre chose, peut-être que la première chose que vous avez faite, ça allait changer. Donc, c'était un peu impidant. C'est ça. Ça ne servait à rien. À rien. Parce que je me suis dit, c'est difficile de choisir sur quoi on veut aider son enfant quand il y a autant de gros bugs. Donc, j'ai trouvé, j'ai continué à me renseigner. J'ai trouvé la méta, j'ai trouvé quelqu'un en France qui le faisait, qui s'appelle Déborah. Après, j'ai... Après, vous avez trouvé quelqu'un en Israël. Elle m'a donné le contact en Israël. À l'époque, d'ailleurs, j'ai rencontré aussi, grâce à ça, j'ai rencontré tous les formateurs de France. Enfin, la formatrice, une des formatrices de France, c'est Emmanuelle, qui m'a aussi beaucoup... On s'est boosté toutes les deux, en fait, puisque voilà. Bon, bref, vous êtes rentrée dans ce monde du neurofeedback. Vous avez pu expérimenter sur votre fils. C'est ça, j'ai expérimenté sur mon fils. Je n'attendais rien, comme j'avais fait plein d'autres choses. Et ça a marché. Ça a marché. Ça a marché. Moi, ce que... Bon, voilà. Je ne voulais pas dire à la maîtresse que je testais quelque chose. Pour ne pas que la maîtresse cherche. Et elle s'est rendue compte tout de suite qu'il y avait un changement. Dès que je l'avais fait pendant les vacances scolaires, elle m'a appelée à la rentrée en me disant, mais qu'est-ce que tu as fait ? Elle a fait les résultats tout de suite. Je fais que c'est ça en général. Donc, on imagine que là, en plus, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Donc, on sait que... Bon, ça, c'était sur les gros bugs. On sait que ça marche aussi pour des problèmes d'endormissement. D'ailleurs, il y a beaucoup d'hôpitaux en ce moment qui s'équipent de cette fameuse machine dont on va parler. Il paraît que même le centre Raphaël à Paris fait, fait, s'est fait. C'est équipé. C'est équipé aussi, Olivier Nakache, oui. Pour, en fait, ceux qui sont sortis du cancer. Il y a un service d'après-cancer en France. Je reviens de France. Le centre Raphaël. Le centre Raphaël. Oui, effectivement, ils se sont équipés. Puisqu'effectivement, après avoir été en chimiothérapie, quand on s'en sort, il y a souvent des problèmes de sommeil. Et en faisant des séances de neurofeedback, ils se sont rendus compte qu'effectivement, ça marchait sur le sommeil. Ça veut dire que les gens peuvent s'endormir plus facilement. Plus facilement. Plus apaisés. Oui. D'accord. Entre autres, il y a beaucoup, beaucoup de... Il n'y a pas que ça. Oui, il y a beaucoup de choses sur les cas. Alors, arrêter la cigarette, peut-être ? En fait, on ne peut pas savoir d'avance sur quoi ça. On ne peut pas dire arrêter la cigarette. Ça peut marcher. Ça peut marcher. On ne peut pas garantir de résultats sur un point particulier. On peut garantir un bien-être. On peut dire que c'est sûr qu'il y aura des résultats, mais on ne peut absolument pas viser un résultat. Ça serait faux. C'est pour ça que... Parce qu'aucune onde n'est envoyée au cerveau. C'est non-invasive. Alors, ça agit sur quoi ? Apparemment, ça agit sur plusieurs choses dans le cerveau. Ça teste quoi ? En fait, la méthode, elle vérifie, elle teste le cerveau. C'est un électroencéphalogramme, en fait, qu'on fait. D'accord. Qui vérifie les mouvements du cerveau, l'électricité qui sort du cerveau. Ça calcule la durée, l'intensité, la fréquence et les changements potentiels dans le cerveau. C'est-à-dire qu'aucun cerveau ne fonctionne en ligne, sinon c'est qu'on est mort. Ça, c'est sûr. On n'a pas tous le même cerveau, en plus. Non, mais quoi qu'il en soit, une ligne droite, c'est qu'on est mort. Mais en fait, ça vérifie toutes les variations du cerveau. Alors, comment ça vérifie ? On calcule l'activité cérébrale grâce à un petit boîtier qui est relié par le biais de capteurs qu'on pose sur la tête. Ça vérifie l'activité cérébrale de 156 fois par seconde. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a vérifié cette activité cérébrale ? Il y a des coupures de son, en fait. Ça renvoie des coupures de son de façon naturelle. Ça modifie. En fait, pendant qu'on vérifie, on regarde un film, on écoute une musique. Il faut qu'il y ait un fond sonore. D'accord, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Tout le fonctionnement de l'entraînement cérébral, c'est comme ça. Donc, il y a des micro-coupures ? Il y a des micro-coupures-son. On ne les entend pas toutes parce que sinon, on serait vraiment perturbé. Il peut y avoir entre 10 et 20 % de micro-coupures-son pendant une séance. Et donc, le cerveau, en fait, se réorganise. Qu'est-ce que ça provoque dans le cerveau quand il y a une micro-coupure-son ? En fait, quand il y a une micro-coupure-son, le cerveau comprend qu'il a perdu le contrôle quelque part. C'est un peu comme si on mettait notre cerveau face à un miroir. D'accord. On lui dit, voilà, regarde. Quand le matin, quand tu te regardes devant la glace, tu vérifies que tes cheveux sont bien faits, que tu n'as pas un style dans l'œil. Ça dépend, je suis d'accord avec Cathy. Non, mais en général, personne ne va sortir sans avoir au moins checké à quoi il ressemble. Là, on montre au cerveau à quoi il ressemble. Puis, il va avoir tous les petits problèmes, tout ce qui n'est pas exactement bien régulé. Et il va chercher à réguler par lui-même. Donc, il va s'auto-réguler. Parce que le cerveau, de lui-même, il va vers ce qu'il y a de bon pour lui. D'accord. Et surtout, notre cerveau est capable de s'adapter à tout. Regardez, il y a eu une vidéo qui a été virale à un moment. On voit une personne dans une seule attente de médecin. Il y a tout un groupe de personnes qui se lèvent et qui s'asseillent. Au début, il les regarde, il est surpris. Et puis, il fait pareil. Pourquoi ? Parce que le cerveau veut s'adapter de manière... Cherche quoi qu'il en soit à s'adapter. C'est de manière inconsciente que la personne, elle va se lever et s'asseoir pour faire comme tout le monde. Maintenant, pourquoi ? Parce que le but, en fait, du cerveau, c'est d'aller vers le mieux. Donc, si il voit que tout le monde fait quelque chose, il va vouloir faire pareil en se disant que c'est la règle. Donc, grâce à ces micro-coupures, le cerveau se rend compte qu'il y a un petit bug. Il se corrige, il s'auto-corrige. Mais il corrige quoi en nous ? Ça dépend de chaque cerveau, ce qu'il a besoin de corriger. Chaque cerveau est différent. On ne peut pas savoir d'avance. Cette micro-coupure, ça fait un effet tellement important. C'est ça. Regarde, toi, Nathalie et moi, ce matin, on a dû se regarder. On s'est vus. On a vu qu'on avait un truc. On n'avait pas le même problème. D'accord. Oui, oui. C'est bon en plus. On a chacune corrigé notre problème. Là, c'est pareil. Le cerveau, on l'a mis devant un miroir. On lui a montré les petits trucs. On peut avoir le matin, on peut se dire, tiens, on est parfait. Mais quand même, on va au moins trincer le visage. Il y a quelque chose à faire. Il faut forcément faire une petite action. Donc, apparemment, ce qui est un peu magique dans cette méthode, c'est que le cerveau s'auto-corrige. Alors, est-ce que c'est vraiment une mode ou pas ? Non, ce n'est pas une mode. On peut croire que c'est une mode parce que c'est vrai qu'en ce moment, tout le monde se lance. On en entend beaucoup parler du neurofeedback, franchement. C'est une méthode qui est facile d'accès, à part le prix de la machine. Ça coûte combien, tiens, la machine ? La machine, elle coûte environ 11 000 dollars. Environ parce qu'il y a plusieurs gammes. Il y a la gamme personnelle, il y a la gamme professionnelle. Parce qu'on peut aussi décider qu'on veut s'acheter la machine perso, qui coûte beaucoup moins cher. Alors, pourquoi on s'achèterait la machine personnellement, Nathalie ? Par exemple, moi, je fais beaucoup de domicile. Donc, ça dépend presque. Moi, je me déplace énormément. Donc, il y a le domicile aussi. C'est plus léger pour être praticienne soi-même. Oui, pour être soi-même, oui, exactement. Non, la machine personnelle, c'est pour pouvoir s'entraîner sur soi-même, simplement. Tout simplement. On ne peut pas justement aller chez un praticien. Elle est livrée avec un certain nombre de sessions qu'on peut à chaque fois renouveler. Donc, ça, on l'achète à titre personnel, on teste sa famille, c'est ça ? C'est ça. On peut le faire chez soi, pour les siens, pour ses proches. Après, la machine personnelle est à un nombre de sessions limitées, alors que la professionnelle n'a pas de sessions limitées. J'espère que vous avez une machine professionnelle. Évidemment, évidemment, vu le nombre de sessions qu'on... Oui, oui, ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais non. Oui ? Vas-y, je t'écoute. Non, non, mais allez-y, allez-y. On peut décider de s'équiper personnellement et après de revendre aussi la machine. C'est pour ça que les représentants sont là. C'est justement pour s'aider dans... C'est pour là que Jain aussi. Pour aider dans toute... Bon, alors, je sais que vous faites beaucoup, beaucoup de choses. Vous essayez de faire se rencontrer les différents... Tous les wellness providers d'Israël. J'essaye avec Jain de faire des réunions, effectivement, pour essayer justement... Que vous faites dans tout le pays, d'Élat à Jérusalem ? Élat, Jérusalem, Tel Aviv, Richon et Thion, dans chaque ville. Alors, quel est le but de ces rencontres, de ces retrouvailles, on va dire ? En fait, le but, même si c'est des fois juste en ligne, des fois, on peut s'envoyer des messages par WhatsApp. Tout simplement, par WhatsApp. En fait, le but, c'est de savoir qui est équipé et où, pour pouvoir rediriger les gens. C'est-à-dire que quelqu'un d'élat ne va pas aller à Nathania ou à Ranana faire des sessions. Ça, c'est sûr. Il faut continuer un certain nombre de sessions, donc autant aller vers la personne la plus proche aussi. Oui, c'est ça. C'est pas de la magie, non plus. C'est pas du tout de la magie. C'est pas le cerveau s'autorégule, tu as l'impression qu'en deux temps, trois mouvements, c'est réglé. C'est pas comme ça que ça se passe. Combien de temps il faut ? Ça dépend. On ne peut pas savoir d'avance. On ne peut pas savoir à l'avance. C'est impossible. Regarde, je vais donner un exemple bête, mais c'est exactement la même chose. Quand tu vas à la salle de sport faire un entraînement total de ton corps, personne ne va pouvoir te dire ni combien de masse musculaire tu as pris en temps de session. Et ni en combien de temps. Ni en combien de temps tu vas sortir avec le corps parfait. Chaque corps est différent. C'est exactement la même chose. Comme on entraîne son corps, on entraîne son cerveau. Aujourd'hui, on est dans une société où on paye une fortune pour se refaire les seins, on paye une fortune pour se refaire le nez, la bouche. Les lèvres, tout. Mais finalement, personne ne pense à son cerveau. Et puis au final, si on se retrouve avec une tête parfaite, mais qu'on ne sait plus quoi faire de notre vie, on se retrouvera bien embêté. C'est pour ça que c'est sur les... Et pour ça, on va très vite, surtout dans notre société, on va très vite vers les traitements médicamenteux. Alors, voilà, pour ne pas créer de polémiques, moi, je ne suis pas contre l'arétaline. Il y en a qui sont absolument contre moi, je ne suis pas contre. Quand on en a vraiment besoin. Maintenant, on est dans une école, on est dans une société... Dans une société en Israël, où c'est quand même accessible et facile. D'accord, on le donne facilement. Vous pensez que... C'est une méthode comme alternative. On n'a pas dit qu'on n'en avait pas besoin. Il y a certains enfants, on n'est pas médecin. Donc, ce traitement de neurofeedback peut être une alternative à l'arétaline ? Oui, ce n'est pas un traitement. Ce n'est pas un entraînement. C'est très important de préciser. C'est un entraînement cérébral. C'est un entraînement cérébral. On ne soigne pas. On n'est pas médecin. On n'a pas les capacités ni à poser de diagnostic, ni à détenir quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on travaille en parallèle avec des psys, avec des orthophonistes. Parce que justement, on travaille en groupe. Ce n'est pas notre rôle. D'accord. Vous travaillez en groupe. Vous recevez toutes les deux, évidemment. Alors, vous, Jennifer, sur Nathania. Et vous, sur Hanana. La clinique Arousa, oui. Voilà. Moi, je reçois avec mon mari. On a un bureau à deux. Comme je suis déjà passée dans l'émission, tout le monde sait que je suis autiste et que j'ai des enfants autistes. Oui, mais on t'aime quand même. Moi, je ne peux pas. C'est tout à votre honneur. On t'aime quand même. Au contraire. Je ne peux pas travailler à temps plein parce que sinon, à un moment, mon cerveau, il va y avoir plus d'égros que de petits beaux. Mais enfin, ce n'est pas le nombre d'heures qui compte. C'est très défile. En tout cas, on va donner vos numéros parce qu'on a parlé beaucoup du neurofeedback. Mais c'est aussi pour vous donner un coup de pouce de femmes entrepreneuses. Voilà. Donc, nous, ça nous fait plaisir de vous aider. Donc, Jennifer, c'est le 054836396. Si vous avez besoin d'un coup de main et de découvrir ce qu'est de plus près le neurofeedback neuro-optimal. Attention, le neurofeedback dynamique. Et puis, vous, Nathalie Prochaud, vous recevez Aranana. On peut vous appeler au 0546398865. Je fais du domicile aussi. Et du domicile. Vous travaillez à plein temps, j'imagine. Oui, bien sûr. D'accord. Vous avez toutes les deux dans votre domaine des résultats. Sinon, vous ne seriez pas là. On a d'abord testé sur nos familles. C'est comme ça que Jennifer et moi, on a connu cette méthode, comme on l'a dit auparavant. C'est ça. En fait, la majorité des personnes qui travaillent dans le neurofeedback, et c'est pour ça que je pense que ce n'est pas une mode. En fait, la majorité des wellness providers, ce sont des personnes qui ont d'abord vu les résultats sur leur famille. C'est vrai que c'est récent qu'on en parle. On en parle beaucoup, mais on en parle beaucoup parce que ça marche. Ça marche. Et parce que ça marche sur beaucoup de choses. Maintenant, ce n'est pas une baguette magique. Il ne faut pas s'attendre à un résultat... Ni immédiat aussi. Ni immédiat, ni avoir comme un médicament. Parce qu'évidemment... En tout cas, on peut vous appeler de toute façon pour voir si ce dont on souffre, en tout cas, les blocages qu'on a, peuvent marcher. En tout cas, se débloquer avec le neurofeedback. Oui, Nathalie ? Non, non. Je voulais dire que justement, aussi pour l'achat des appareils, justement, on peut appeler aussi Jennifer. Si les gens, justement, veulent en charge, soient intéressés. Ça, c'est aussi autre chose. En tout cas, vous êtes les ambassadrices, enfin, surtout, vous, je crois, Jennifer, ambassadrices de cette méthode. Non, on fait, je propose des initiations en tête à tête. C'est comme ça, mon travail ensemble. Pour expliquer aux personnes comment marche la machine. C'est très important de comprendre comment marche la machine, comment recevoir un peu les gens, etc. Je ne suis pas formatrice officielle. Représentante. Je suis représentante. Parce que je vais... C'est-à-dire que j'accompagne les gens de A à Z. C'est comme ça qu'on travaille. S'ils décident de s'équiper, s'ils décident, c'est pour ça que je travaille avec Nathalie parce que moi, je ne suis pas branchée communication. Ouais. Nathalie est très dans la communication. Mais après, j'en vois, on se complète. C'est ça, on se complète. Et après, Jennifer a la faculté d'accompagner, c'est le résultat qui compte. C'est parfait, c'est parfait comme ça. En tout cas, nous, on était ravis de vous avoir reçu. Nous vous souhaitons bonne chance pour la suite. Et à très bientôt à tous. Merci, Cathy. Merci beaucoup. Ciao. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au LIM.